et voici les amis donc là je quitte rochefort après avoir bu une petite tisane je vous laisserai deviner laquelle j'ai prise j'ai photographié le menu d'après vous quelle petite tisane j'ai prise à rochefort ah c'était bien agréable il fait super bon je sors de rochefort en principe je crois que le contrôle de police est fini voilà ils sont tous en train de partir soit c'est le coup de me faire contrôler une seconde fois mais bon si c'est comme tout à l'heure ça n'a pas pris beaucoup de temps on a beaucoup de barracas frites il y en a partout c'est incroyable donc je je quitte rochefort pour revenir vers liège et je bifurquerai ensuite vers vers biaire donc rochefort ville assez agréable également bon petit coin de verdure assez sympathique beaucoup de touristes et beaucoup de motards également et nous voici à marlois donc ce sont des villes que je n'avais jamais visité là on se situe plus au nord de rochefort je pense que je vais changer mon itinéraire je vais pas passer par la roche en ardennes j'ai passé déjà dans une vidéo j'ai plutôt continué vers marche et donc de marche je pourrais reprendre des petits villages sympas par là il est pas au rouge lui mais les gens sont vraiment sans gêne c'est incroyable je passe par marche au centre comme ça je vous montre également cette ville qui est à la bifurcation entre la nationale qui remonte vers luxembourg et celle qui va à liège chocolat galère pour ceux qui connaissent superbe emblème de la belgique des chocolats sont super bons si vous passez par la belgique n'hésitez pas à entrer dans une boutique galère vous avez comme ça un choix et un éventail assez large de la chocolaterie belge alors bon ils font les pralines mais également les parts de chocolat perso je raffole certainement un produit que vous retrouvez chez vous aussi bien en france en belgique au bénélux je pense qu'ils sont assez qui s'exportent un peu partout dites moi en commentaire si vous avez aimé est-ce que vous recommanderiez donc des chocolats belges l'athénée royale marche par vous pour mal gros grosse école apparemment le centre de marche semble fermé donc voici à quoi ressemble marche chouette petite ville également à l'intersection de la province de luxembourg et la province de liège nous avons encore un chouette petit chantier entre marche et liège à une réflexion ouais si mes souvenirs sont bons ici c'était aussi assez catastrophique on se prenait des bosses à tout va donc chouette très chouette ce sera un billard à cette route est interminable je me souviens je lorsque j'allais à luxembourg je prenais cette route pour revenir à l'époque j'habitais à ouïe et donc je prenais c'est national et j'avais vraiment l'impression que le trajet n'avançait jamais tellement c'était une longue ligne droite comme ça tout semble identique à chaque kilomètre et je quittais les cours du soir à 21h et c'était pour être chez moi dès 23h à minuit ah c'était long et fatiguant alors oui c'est ici que je sors j'aimerais vous montrer un chouette petit château que mon épouse affectionne particulièrement puisque c'est là où on s'est marié en 2005 c'est le château de Maudave j'en profiterai pour aller faire des petites photos sympathiques de ce château un petit village ici également et à Maudave et oui ce sont aussi des villes vraiment très très chouette pour se promener il passait un peu de temps en famille Maudave une petite ville au sud je pense et l'entrée du château ne va pas être trop loin d'ici j'espère ne pas la rater je me rappelle de ce jour comme si c'était hier on avait un système marié dans une petite chapelle du côté de Jelay pardon du côté de Jelay j'ai visité le château de Maudave à 500 mètres on va laisser passer par là j'espère que ce n'est pas l'entrée du château et ensuite on était revenu ici pour la soirée on avait loué la grange du château voilà il ne faut pas la rater c'est juste ça long galet comme ça très très long galet bordé d'arbres et de bois et tout au bout on a le superbe château de Maudave que l'on peut visiter donc je suppose que la ville de Maudave possède la scie d'atterrête dont entre autres les visites pour ce château et vous pouvez également comme je l'avais dit louer la salle du château ou la grange qui est juste à côté pour refaire ce qu'on avait fait c'était vraiment très agréable bonjour pardon on est pour la fête du printemps ? pas du tout juste pour prendre des photos d'accord le parking c'est là je compte mettre la moto un peu plus par ici pour prendre la photo de la moto et du château mais je ne reste pas c'est 10 minutes ok ça va vous aussi bon apparemment c'est la fête du printemps et il faut se parquer mais moi je n'ai pas tellement envie de me parquer et là j'aimerais prendre une photo de la moto et du château donc je suis mal tombé aujourd'hui avec avec leur fête du printemps voilà voilà une petite photo et ensuite je repars très très beau château la grange est juste là à droite il faut rentrer par la porte située par là allez je vous montre quand même pavé d'époque je me souviens bien que lorsque les évités étaient venus par ici pour rentrer dans le château c'était assez galère pour les dames qui étaient en talons c'était vraiment galère ah oui superbe vraiment superbe je me souviens comme si c'était hier les jardins du château la fontaine du château et la grange qui est juste là inaccessible pour l'instant voilà je ne reste pas car il se fait tard j'aimerais passer également du moment en famille coucou fufu petite séance photo et bien voilà je vais quitter le château laisser les touristes se promener tranquillement je vais alimenter mon compte instagram ainsi que ma chaîne youtube avec les petites photos que je viens de prendre très chouette ah je suppose que mon épouse va un peu dire oh je veux bien rouler de là petit moustique c'est parti c'était une agréable après-midi pour moi comme ça vous avez vu quelques villes assez typiques du sud de la Belgique et en même temps j'ai fait un petit bonus je vous ai montré un superbe château le château de Maudave là où je suis marié en 2005 c'était une super journée et une super soirée et là donc de retour à Verviers et c'est reparti pour la nationale heureusement que je suis pas sorti par le parking c'était beaucoup de verdure donc je préfère faire le tour ah bah je m'en prends plein le dos les routes sont désastreuses pourquoi je suis pas resté sur la nationale ? c'est... c'est Père à la commune de Clavier petit détour dans les champs des campagnes belges et comme ça on se prend plein de mouches à la gueule bah ça vaut le détour il faut faire attention des enfants qui se baladent il fallait que je me continue évidemment une caravane ou un camping-gare plutôt en plein milieu de la forêt en plein milieu des bois sur une route de campagne bah tiens je suis vraiment vernis là ah la la bah... dépassé même à droite petit village de Antilles mon épouse avait voulu acheter une maison là-bas et qui était dans un état tel qu'il fallait faire des mille de travaux dedans et bon bah j'ai refusé mais avec le temps j'y suis passé il y a pas encore très longtemps et en fait cette maison est sublime ils ont fait une rénovation c'est une ancienne grange entièrement rénovée sur un loft c'était merveilleux bah voilà la vie a fait coeur sinon on l'aura bideur aussi petit village de Odie les villages se ressemblent quand même pas mal même genre de briques ou de blocs sur la maison et l'église Saint-Pierre de Odie ah ça me rappelle quelque chose ça a vu l'air son tour je me sens que c'est là-bas où j'avais emmené un copain faire un tour avec mon ancienne Z7R600 il y avait comme ça une longue oublie droite avec un petit S assez surprenant ce S on avait tendance à faire un sprint là dans cette ligne droite et il fallait bien freiner avant mais moi qui pensais que c'était la fin en partant de Maudave je me suis dit que les villages se ressemblaient quand même pas mal mais non on a quand même une route assez sympa ici aussi on descend vers Esne bon après Esne je pense que je vous quitterai car Esne c'est la balade que j'ai fait il y a pas longtemps et j'ai fait une vidéo là-dessus donc on se quittera à l'approche de Esne et bien sans vous mentir je pense que c'est une des plus belles balades que j'ai pu faire en Belgique des routes sinueuses à part un temps aussi agréable bordées de bois et de forêts c'est vraiment super génial alors là on va quitter Liège pour rentrer à Tilf une petite route que vous connaissez peut-être si vous avez déjà vu des vidéos précédentes donc mes amis nous allons nous quitter ici encore merci de m'avoir suivi durant cette balade vers Rochefort n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes satisfait du contenu il y aura d'autres idées qui vont venir pour agrémenter ma chaîne sur ce je vous laisse passer un très très bon week-end et on se retrouve très prochainement pour une autre balade n'oubliez pas d'activer les notifications si vous désirez être informé plus tôt des sorties de mes vidéos allez les gars salut à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine